Vous connaissez Éloi pour ses solutions en béton ? Mais saviez-vous qu'on produit également des produits en plastique ? Non ? Ça vous dirait que je vous montre ? Allez, suivez-moi ! Et nous sommes ici dans l'usine de retomoulage d'Éloi qui a été inaugurée en 2021 et qui depuis n'a cessé de s'agrandir. Nouveau four, nouveau moule, mais toujours autant la frite. Qui dit moule frite veut dire moule des frites. Et pour en parler, je vais rejoindre Jean-Mis, le directeur de l'usine. Salut Jean-Mis ! Salut Laurent ! Merci de nous recevoir dans ton usine. Première question, pourquoi a-t-on construit cette usine ? Ça c'est simplement parce que les clients nous ont demandé. Simple, simple, simple ! Indeed, mais tu sais nous en dire plus ? Alors, tu n'es pas sans savoir qu'on est actif sur le marché français. Et ce marché, il est majoritairement dédié aux produits légers. Léger, très en vogue en France, notamment sur le filtre compact. Exactement, donc nos partenaires installateurs et les bureaux d'études nous ont demandé de développer une solution légère pour le filtre compact Xperco. Un détail près je suppose. Exactement, on a voulu reproduire sur nos produits légers nos caractéristiques et notre ADN qu'on avait sur les produits béton, c'est-à-dire résistance et robustesse. Pour envoyer du lourd avec un produit léger. Exactement, il y avait énormément de remontées du terrain sur des défauts de résistance de cuve, mais aussi de remontées en appels. On a voulu développer une solution qui garantissait le zéro défaut sur ses caractéristiques. Et plutôt que de sous-traiter, on s'est dit on va construire une usine. Tout ça, on fabrique et on équipe le produit ici sur place. Exactement, ça, ça fait aussi partie de la Bénélois, c'est-à-dire de maîtriser en interne l'ensemble du processus de production. Pour fabriquer un produit qui ne se déforme pas, qui ne remonte pas en appels, c'est quoi la recette ? La recette ? La recette, en fait, c'est intégrer la meilleure matière possible, mais aussi en mettre un peu plus. Donc nos produits ont un poids supérieur, par contre ils sont nettement plus solides. L'agrément nous impose un taux de déformation de maximum 20%. Le DTA va être plus exigeant, il va nous imposer un taux de déformation de maximum 7,5%. Et nous sommes largement en dessous de ce taux préconisé par le DTA. C'est balèze. Dernière question, qu'est-ce qu'on fabrique dans cette usine ? Je t'invite à aller voir Guillaume qui est le superviseur de la production et qui va t'expliquer ce qu'il fabrique tous les jours dans son usine. D'accord, merci beaucoup. Jean-Mi, à la prochaine. Avec plaisir, bonne journée. Salut Guillaume. Salut Laurent. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va. Alors tu peux peut-être nous expliquer ce qu'on produit ici dans cette usine ? Alors ici en P10, nous travaillons sur le filtre compact Xperco, surtout dans sa version légère, pour le marché français. Il y a également son relevage indépendant, il y a aussi les accessoires qui vont sur l'ensemble de nos produits et ça sur tous les marchés. D'accord. Les accessoires, tu peux être un peu plus précis ? Donc dans les accessoires, il y a les réhausses, il y a les extensions de réhausses et les couvercles. Et donc tous ces produits, ils sont fabriqués ici alors ? Oui, c'est ça. Avec ces impressionnantes machines. Oui. Rassure-moi, Jean-Zonecker ne va pas débarquer quand même. Ça, conno ! Oui. Non, je te rassure, je te rassure. Ok, ok. Tu peux m'expliquer comment ça fonctionne ? Donc en fait, c'est très simple. Nous, on va remplir nos moules avec de la poudre de polymère. Et puis ensuite, en fait, on va envoyer le moule dans le four. Cette matière-là va chauffer sur deux axes. Un axe primaire et un axe secondaire qui va permettre à la poudre de vraiment bien se répartir de manière homogène sur l'ensemble de notre moule. Par la suite, elle se rend en zone de refroidissement. Elle refroidit avec ses énormes ventilateurs. Et puis, une fois que la pièce est froide, il ne nous reste plus qu'à décoffrer. D'accord. Et j'ai encore une bête question, mais je vois que tous les produits sont noirs. Il y a une raison ? En fait, la raison, c'est parce que nous travaillons avec de la matière recyclée. Nous, recyclons nos produits aussi, nos rebuts et tout ça. Et ça, ça nous permet de les réintégrer dans notre production, dans nos accessoires, avec un taux de 50 %. 50 %, c'est déjà pas mal. Splendide ! Merci beaucoup, Guillaume. Merci aussi à tes équipes. Je sais que vous travaillez 24 heures sur 24. Il fait chaud et tout ça pour délivrer des produits de qualité. Merci à vous en tout cas. Merci. Salut Guillaume. A la prochaine. Si vous souhaitez aller plus loin sur nos produits légers, pas de problème. Je vais vous mettre tous les liens en description, vers notre site, vers nos vidéos, mais également vers notre blog. Et si par contre, vous êtes déjà prêt pour un devis, vous connaissez la chanson, passez sur notre site. Nos équipes sont là pour vous aider. A bientôt, chez Eloha, sur un de vos chantiers ou ailleurs. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501